Bon, eh bien, donc, mon intitulé « L'attaque des fangirls, une lecture queer et féministe du manga Shingeki no Kyojin » que j'ai illustré par cette petite image composite. En tant que personne queer, féministe et fangirl, c'est avec beaucoup de passion et certainement beaucoup moins d'objectivité que je me suis plongée dans l'étude du sujet suivant. De quelle façon le fandom queer, féministe et majoritairement féminin, en particulier sur la plateforme Tumblr, lit et perçoit le manga Shingeki no Kyojin, créé en 2009 par Hajime Isayama et publié dans le Besatsu Shonen Magazine ? On se concentrera ici avant tout sur le manga, même si l'anime sorti en 2013 est généralement consommé et apprécié indistactement du manga par le public. Ceci dit, j'ai laissé consciemment de côté certains dérivés et spin-off du manga, souvent créés dans une volonté de fan-service. Signalons aussi que la plupart des citations d'Isayama, Hajime Isayama donc, sont des traductions anglaises du fandom que j'ai trouvées sur Tumblr. Le manga et les médias japonais plus généralement offrent une vision assez rafraîchissante de l'homosexualité ou plus largement de la culture queer pour un public occidental. Rapidement, avant l'occidentalisation de la culture japonaise au XIXe siècle, l'homosexualité n'était pas un tabou et les samouraïs et moines la pratiquaient de façon ritualisée au Japon. Esthétiquement, le théâtre kabuki, où des hommes jouaient des femmes, a beaucoup d'influence sur les bichonennes, beaux garçons androgynes des mangas. Citons plus récemment le théâtre takarazuka, imprégné d'esthétisme occidental, où tous les rôles sont tenus par des femmes. Depuis les années 90, les médias mainstream japonais ont connu une explosion gay, et l'on voit de nombreux hommes homosexuels stéréotypés dans des émissions à succès. On a le personnage de Art Gay, par exemple. On voit ce genre de caricatures dans les shonen à destination des garçons, One Piece et Hunter Hunter, et des exemples plus subtils dans les shôjo mangas à destination des filles, Utena, Cart Captor Sakura ou Sailor Moon. Ces représentations ne signifient pas pour autant une plus grande acceptation de l'homosexualité dans la société japonaise. Flamboyante dans les médias, elle l'est beaucoup moins au quotidien. Pour aborder le cas du fandom de Shingeki no Kyojin, il convient de poser quelques petites bases sur le sujet du yaoi, mais aussi de la fanfiction slash, qu'on tend à nommer aujourd'hui fanfiction yaoi, puisque le yaoi est un mot parapluie extrêmement pratique, qui englobe lui-même les noms plus spécifiques de Tambi, Shonen Ai ou Boy's Love. Pour le définir largement, et englober une production à la fois japonaise et occidentale, on peut définir le yaoi de la façon qui suit. Il s'agit de romances, incluant souvent du sexe explicite, écrits et ou dessinés par des femmes à destination d'un public féminin. Le genre est né au Japon, avec le Shonen Ai de Moto Hajo et Keiko Takemiya dans les années 70, et en parallèle en Occident, à la même époque, avec la fanfiction slash autour du couple Spock-Kirk, issu de la série Star Trek. Les fans de yaoi sont des fujoshi, jeu de mots japonais signifiant « filles pourries », dans une dépréciation ironique proche du mot « queer ». Le yaoi est aujourd'hui majoritairement consommé en ligne, notamment via les scanlations de fans et les fanfictions. C'est peut-être aussi cette présence sur Internet qui participe à son impact. À ce sujet, je vais citer l'article de Mark John Isola. Dans notre étude de cas, il me semble donc pertinent d'aborder le fandom comme un ensemble global, occidental et japonais, exprimé en anglais. Le yaoi est un domaine lié à la sexualité féminine et queer et à la réappropriation d'objets pop par les fans, puisqu'il s'agit en grande partie de fanfiction et de fancomics. Plus largement, le yaoi questionne également sur le rapport qu'on entretient aujourd'hui avec la fiction populaire. Et nous allons partir de cette idée en citant J. Keith Vincent dans son introduction à l'ouvrage « Beautiful Fighting Girl » de Tamaki Saito, ouvrage étudiant la sexualité otaku, mais donc plutôt otaku masculine. Donc, Saito's otaku decouples sexual desire from social identities and naturalized bodies in ways that queer theorists will find fascinating. His understanding of fictionality as a multilayered phenomenon rather than simply the opposite of reality and therefore trivial or immature is a useful way to get beyond binary thinking and normative theories of development. His, Saito's, articulate defense of the otaku against those who insist that desire must be rooted in real bodies suggests the critically queer potential of otaku sexuality. Désolé pour mon accent aussi. On voit ici deux attaques à la pensée normée. L'attaque du canon, et donc des propriétaires de la culture, critiquées par Michel de Certeau, Henry Jenkins, Shinagpug et nombre de chercheurs dans le domaine de la fanfiction, mais aussi l'attaque de l'hétéronorme. L'attaque encore plus puissante quand on sort du simple fantasme de l'otaku mâle pour une créature fictive du genre opposé sur lequel s'attarde Saito, et qu'on aborde les multiples degrés de désir, scopiques ou relevant de la projection, lorsqu'il s'agit de femmes fans de yaoi. Cette double et même triple attaque explique l'aura de souffre qui en robe encore le genre du yaoi et les multiples critiques qui en sont faites. Attardons-nous un peu sur deux d'entre elles. La première grande critique liée au yaoi est l'idée que le yaoi et la fanfiction slash donnerait une mauvaise image de l'homosexualité, qu'il y aurait une fétichisation des homosexuels par des femmes hétérosexuelles. Cette critique s'est exprimée en Occident évidemment avec l'importance politique des représentations homosexuelles pour les lobbies gay et LGBT+, mais aussi au Japon, avec la polémique du yaoi, yaoi ronso, initiée par l'artiste gay et drag queen Mazaki Sato, qui dura de 1992 à 1996. D'excellents résumés et analyses de la dite polémique ont été faits, notamment par Ishida Itoshi dans son article Representational Appropriation and the Autonomy of Desire in Yaoi Boys Love, publié dans le collectif Boys Love Manga and Beyond, et par Mark John Isola, que j'ai cité précédemment, dans Yaoi and Slash Fiction Women Writing, Reading and Get Enough, publié dans le collectif Boys Love Manga Essay. Il y aurait beaucoup à dire sur cette polémique, mais en me basant principalement sur les deux articles cités, voilà les différents axes de réponse critique avancés. Le yaoi, étant une production féminine dans un univers patriarcal, il relèverait de l'émancipation féminine avec une véritable réappropriation de leur sexualité par les femmes, dans un domaine artistique qui leur appartient et qu'elles ont construit seules. Le yaoi permet, entre autres, d'échapper au statut d'objet sexuel pour devenir sujet sexuel. Le yaoi relèverait du domaine de la fantaisie et ne dépeindrait pas des protagonistes gays, mais des alter-ego de l'auteur qui se projetterait dans les deux partenaires. Le yaoi permettrait en réalité d'aller au-delà de la vision binaire homo-hétéro en révélant une fluidité des genres avec des lectrices se projetant dans des personnages androgynes et des désirs d'homo-érotisme. La critique Akiko Mizoguchi, se revendiquant lesbienne, a notamment avancé que le yaoi permettrait également la projection d'une sexualité homosexuelle féminine. Une seconde critique qui revient très souvent en Occident et au Japon contre les Fujoshi est qu'elle rendrait gays des personnages qui ne le sont pas dans le canon. Sachant que les auteurs précisent rarement l'orientation sexuelle des personnages, une telle allégation semble plutôt relever de la mauvaise foi et de l'homophobie intériorisée avec projection de l'hétéronorme. Néanmoins, on voit une réelle insistance de la part de fans masculins définis comme hétéros face à cette réappropriation des personnages par un public féminin et ou queer. Dans un article, Henry Jenkins déclare Le yaoi, en réinsérant de l'homo-érotisme dans l'homosocialité prégnante de nos fictions, impose ainsi à des lecteurs privilégiés, le fameux homme blanc cis-hétéro, une remise en question non seulement des fictions où il ne manque jamais de modèles, mais par extension du monde qui les entoure et des lectures qu'ils en font. Dans les trois parties qui vont suivre, nous nous baserons sur des éléments appartenant au canon, des commentaires méta de l'auteur, de Shingeki no Kyojin donc, et enfin ce qui en découle dans le fandom et la façon dont les fans amplifient ces éléments queer ou féministes. Androgyne et monstrueux, les corps dans Shingeki no Kyojin. Résumons grossièrement le manga Shingeki no Kyojin pour commencer. Je suis navrée, mais je me verrai obligée de spoiler pour le bien de l'analyse, donc si vous ne tenez pas à être spoilé... Ce manga se déroule dans un monde vraisemblablement post-apocalyptique et relevant un peu du steampunk. L'humanité s'est retranchée derrière de hauts murs qui la protègent de la menace de géants qui les titans avident de chair humaine. On y suit Eren, un jeune garçon qui rêve d'aller au-delà des murs en rejoignant le bataillon d'exploration pour lutter contre les titans. Mais il se découvrira, au cours d'une attaque de titans sur la ville au sein des murs, le pouvoir de se changer en titans lui-même et se posera alors la question de qui sont les alliés et ennemis de l'humanité. La première influence révélée par Hajime Isayama en interview pour la création des titans est celle des kaijus, monstres de cinéma japonais. On peut également citer les mechas, genre très présent dans la Japanimation ou des adolescents pilotent des robots géants. On voit déjà un rapport trouble au corps dans la symbolique de l'adolescence et de la transformation. En poussant un peu, on peut déjà y voir un terreau très propice à une lecture queer. D'autres humains ayant la capacité de se changer à volonté en titans sont eux-mêmes infiltrés parmi les camarades des reines dans l'armée, Annie, Reiner, Berthold et Émir. Deux de ces personnages étant plus ou moins explicitement queer, on y reviendra plus tard. On peut voir dans la dualité monstres-humains une dimension queer bien évidemment. Le comics X-Men avec les mutants et la série True Blood avec les vampires sont souvent interprétés comme des métaphores pour les personnes queer. Mutants, vampires et titans-shifters, donc les humains se transformant en titans, sont mêlés à la société et peuvent passer pour correspondants aux normes mais possèdent en réalité des pouvoirs qui en font une menace pour l'humanité. Il n'est pas étonnant donc que le manga ait un tel succès sur la plateforme Tumblr, connu pour être le nid des social justice warriors et Tumblr féministe et queer. A tout hasard, sans faire de statistiques ou de données absolues, en tapant Attack on Titans ou Shingeki no Kyojin dans la barre de recherche Tumblr, je suis tombée sur une majorité absolue de blogs, de fan-girls, de fan-works ou analyses tenues par des fans se définissant dans leur profil comme LGBT+. Une des critiques majeures avancées par les fans sur le manga Shingeki no Kyojin, c'est qu'il serait féministe, le casting serait presque paritaire et les personnages féminins ont un pouvoir d'action et surtout ne sont pas érotisés. On peut relativiser la parité des rôles féminins, en soulignant que si les jeunes recrues de l'armée sont paritaires, les postes clés de l'armée, donc les hauts grades dans Shingeki no Kyojin, sont exclusivement occupés par des hommes et que parmi les civils, les rôles genrés s'appliquent dans la vie domestique. Cela laisserait penser que le patriarcat et le plafond de verre sont de mise dans la diégèse de Shingeki no Kyojin, ce qui n'en fait pas une œuvre sexiste pour autant. Néanmoins, parmi les jeunes recrues de l'âge des reines, le traitement des personnages féminins est assez exemplaire. Citons sur les douze recrues sur lesquels l'intrigue se concentre, ou plutôt onze puisqu'un des garçons meurt très rapidement, cinq filles qui ont un véritable pouvoir d'action, une réelle influence sur l'intrigue et ne sont jamais réifiées, ce qui les fait sortir du chant des Beautiful Fighting Girls de Masaaki. Il s'agit en effet d'un élément remarquable, surtout vu la démographie visée. Shingeki no Kyojin, étant un shonen, est donc destiné aux garçons adolescents dont on flatte habituellement les instincts supposés à coups de panty shots, plan culotte. A noter que le manga est dans l'effet consommé par un public mixte. Le seul fanservice réel dans Shingeki no Kyojin est lié aux muscles. Kisayama a admis en interview avoir grand plaisir à dessiner et il applique donc ses muscles aux femmes comme aux hommes indistinctement. Le manga présente un casting de personnages qui, s'ils sont de gabarits variés, sont remarquablement peu genrés physiquement. Plusieurs personnages ont d'ailleurs vu leur genre interrogé par le lectorat comme Hanji et Nanaba. Dans le cadre de l'armée, c'est expliqué dans le premier guide de la série par le fait que l'entraînement militaire donne un corps similaire aux hommes et aux femmes. Les titans eux-mêmes n'ont pas de genre et pas d'organes génétaux, bien qu'ils soient nus, à part le titan féminin qui a des seins et la taille marquée et dont le titre confirme l'exception. Pour conclure sur le corps dans Shingeki no Kyojin, je dirais que le fandom Tumblr est allé plus loin que le manga en termes de représentation en décidant que certains personnages étaient racisés, bien qu'ils ne le soient pas canoniquement. Chose qui a été critiquée sur TV Trops, donc là j'ai mis la citation, le site TV Trops, sous l'intitulé Broken Base qui évoque les guerres civiles du fandom. On the Tumblr side of the fandom, on voit tout de suite la condescendance à l'égard de ce side du fandom, the interpretation of various members of the caste as people of color by social justice advocates. They see it as a progressive subversion of monochrome casting that pushes people to overlook their own prejudices. But others see it as a highly misguided application of political correctness that ignores the post-apocalyptic setting and character statements on the subject. En dépit des critiques, de nombreux personnages sont représentés comme non blancs dans les fanworks occidentaux dans le cadre d'un féminisme intersectionnel conscient et même d'une façon assumée comme militante. Donc là je vous ai montré un personnage dont la couleur de peau varie suivant les interprétations de fans. La fluidité du genre. On a vu qu'il n'y avait pas de différence de traitement dans l'armée, du moins au départ, avec autant de femmes que d'hommes parmi les recrues dans le manga, et que physiquement les personnages de Shingeki no Kyojin étaient représentés de façon extrêmement peu genrée. Cependant, je l'ai dit plus tôt, des éléments laissent à penser que l'univers de Shingeki no Kyojin reste effectivement patriarcal. Par exemple, alors que le personnage féminin Dani se bat avec Eren et l'envoie au tapis au chapitre 44, elle se moque de lui en évoquant le fait qu'elle n'est qu'une frêle jeune fille, révélant ainsi une certaine misogynie intériorisée. On a vu que les corps restaient androgynes dans Shingeki no Kyojin, mais c'est malheureusement parfois corrigé par le fandom dans le cas de certains SHIP, mots basés sur relationship et qui définit des couples formés par les fans. La différence est particulièrement flagrante en ce qui concerne le personnage de Mikasa, une femme froide et forte, enfin une adolescente froide et forte puisqu'elle a 15 ans. Mise en couple avec Eren dans un SHIP hétérosexuel, Mikasa est souvent dessinée comme plus petite que lui alors que les deux adolescents font la même taille et même que Mikasa pèse plus lourd que lui. De même, là où la dynamique dominante dans le manga présente Mikasa protégeant Eren car plus forte physiquement, les fanarts liés au couple ont parfois tendance à montrer Eren dans une attitude dominante et protectrice vis-à-vis d'elle. Donc on voit c'est pour un fanart où elle le protège, on a un fanart où lui la protège. Deux cas particuliers méritent qu'on s'y attarde à propos du genre des personnages de Shingeki no Kyojin et des déclarations d'Hajime Isayama, l'auteur à leur sujet. Armin Arlert et Anji Zoe. Armin Arlert est déclinée au masculin dans le manga. Néanmoins, son apparence frêle et androgyne a fait débat. D'autant qu'Isayama s'est amusé à plusieurs reprises à semer le trouble parmi ses fans sur le genre d'Armin. En septembre 2013, répondant à une question sur le genre d'un personnage très secondaire, Nanaba, confirmé depuis comme une femme, sur son blog, il a déclaré Alors, Il a poursuivi à plusieurs reprises, notamment au cours de questions des lecteurs liées à la publication de son chapitre dans le Bessatsu Shonen Magazine en septembre 2014, en répondant à « De quelle fille le personnage de Mikasa est la plus proche ? » par Armin. Une réaction soulignée par le site Rocket News pour les commentaires internet en réaction à ces questions-réponses est assez intéressante et fait écho au peu d'importance que semble prêter Isayama au genre. « Isn't his gender Armin ? » En termes de fanfiction, on trouve sur le site Archives of Our Own quelques exemples de fanfiction où Armin est un garçon transgenre. Il est, avec Anji Zoe, le personnage qu'on interprète le plus souvent de cette façon-là. Pour finir sur cette étude du genre dans Shingeki no Kyojin, impossible d'ignorer le personnage d'Anji Zoe. Hajime Isayama a fait user à ce personnage de tournure neutre et a purement et simplement refusé de confirmer son genre, déclarant en réponse à une question de lecteur sur son blog en 2011 qu'il laissait au public le choix de décider. Le fandom fait donc parfois d'Anji un personnage trans ou non-binaire. Normes et sexualité dans Shingeki no Kyojin Au chapitre 54 de l'Attaque des Titans, Armin, travesti pour se faire passer pour un personnage féminin en leurre, subit des menaces à caractère sexuel, ce qui inscrit davantage encore la série dans un univers patriarcal. Lorsque son agresseur réalise qu'Armin est en réalité un garçon, il lui dit ces mots. Je vais me baser sur la traduction française, là j'ai une scanlation. Avant j'étais normale. On a ici la confirmation claire que canoniquement, l'hétéronorme est aussi de mise dans la diégèse du manga. Néanmoins, de nombreuses fanfictions s'inscrivant dans le canonverse préfèrent interpréter comme possible l'idée d'un mariage homosexuel par exemple. Et en effet, avant cette déclaration, on pouvait imaginer que l'hétéronorme n'était pas de mise, vu le peu d'importance prêté par Isayama aux intrigues amoureuses. Ce qui laisse le champ libre aux fangirls yaoi pour développer ce qu'Elisabeth Wooledge a défini dans un article du même nom publié dans le collectif Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet comme l'Intimatopia, qu'on traduirait grossièrement Intimitopie. In Intimatopic Fictions, both amateur and professional writers have created a world in which a variety of human interactions, interactions, even those that begin in injury, aggression or violence, are mined for their potential for intimacy. La notion de blessure, agression et violence est évidemment primordiale, puisque le canon regorge d'éléments traumatiques, le manga Shingeki no Kyojin étant particulièrement violent. Cela répond à la longue tradition du sous-genre du slash Earth Comfort étudié par Shina Pug dans The Democratic Genre et qui fait écho à la dimension sadomasochiste du yaoi japonais étudié par Kazumi Nagaike dans Fantasies of Cross-Dressing, Japanese Women Right Male Male Erotica. La scène d'agression d'Armin, décrite pour ouvrir cette partie, a lieu sous les yeux d'un personnage avec lequel Armin est souvent chippée, donc mis en couple, Jean Kirstein. Je tiens à dire que c'est aussi mon couple préféré, voilà. De nombreux fanzines japonais, doujinshi ou fanfiction, s'inspirent de cette scène et la développent comme amorce d'intimité entre Jean et Armin, suivant le principe du sous-genre de la fanfiction slash Earth Comfort, soit en développant dans la lignée du canon le traumatisme que ça représente pour Armin, et l'aide de Jean, soit en dérivant vers une fantaisie de viol. Alors... Lors d'un voyage au Japon, j'étais même tombée sur un doujinshi où c'était Jean qui finissait violé par l'agresseur puis par Armin. Donc je vous ai mis le doujins. De la même façon, les ships yaoi les plus populaires s'établissent dans Shingeki no Kyojin sur des bases de violence, même si les relations évoluent souvent de façon plus saine que si les fanfictions se poursuivent. Le ship le plus populaire, Eren Levi, en est l'exemple le plus probant, puisque le personnage de Levi commence par tabasser Eren. Il s'agit là de leurs premières interactions. Le ship Eruri, Erwin Levi, également très populaire, se base d'abord sur des interactions respectueuses et des liens de confiance intenses, la bromance des frères d'armes présentes dans le manga. Mais un spin-off basé sur le passé du personnage de Levi, non scénarisé par Isayama mais validé par ce dernier, est sorti et a montré également des premières interactions violentes entre Erwin et Levi. Quant au ship Jean Marco, que j'ai montré un peu plus tôt, il est bien amer et laisse la place à de nombreuses fanfictions de type angst, puisque le personnage de Marco est la première jeune recrue à mourir. Le cas du personnage de Levi est intéressant, en particulier car il fait partie des personnages au potentiel canonique queer. En effet, le 4 août 2014, à la convention de fans Betsu Manga, on a questionné Isayama sur les préférences de Levi en matière de femmes, ce à quoi il a répondu « Does he like women though ? » Son questionnement sur « Aiment-il les femmes ? » a été vivement discuté par le fandom, au Japon comme en Occident, et beaucoup aiment à y voir la preuve d'un Levi canoniquement gay. Isayama semble d'ailleurs avoir eu conscience dès le début du potentiel queer ou yaoi du personnage de Levi, comme il le révèle dans une interview au magazine Brutus de novembre 2014. Donc on lui demande, Levi a l'air d'être particulièrement populaire parmi les fangirls yaoi, est-ce que c'est « That's not something you were aiming for originally though, right ? » Isayama répond « You know, those fans might be disappointed to hear this, but maybe I've got a little bit of a yaoi fangirl inside of me too, because something went off in my head that told me the yaoi fangirls are going to like this one. » Pour développer sur les déclarations d'Isayama, il a plusieurs fois sous-entendu un ship moins populaire, le Eren x Armin. Tout d'abord, lors de questions de fans du Besatsu Shonen Magazine en août 2015, « It seems like Eren and Armin almost never spend time with other trainees. » De même, lors de sa fausse preview, preview au cours desquels Isayama parodie différents genres à la fin des tomes publiés du manga, il a imaginé une scène de romance cliché entre Eren et Armin à la fin du volume 13. Parmi les autres personnages au potentiel canonique queer, j'ai évoqué plus tôt les deux titan shifters, donc humains qui se transforment en titans, Reiner et Ymir. Pour Ymir, ça a été en réalité confirmé, mais le cas de Reiner est plus complexe. Reiner est donc un titan shifter qui se transforme en titans queer assez. Il est systématiquement présenté dans le manga avec Bertholdt, le ship Reiner Bertholdt étant le ship le plus populaire incliant ce personnage. Canoniquement, en réalité, Reiner souligne plusieurs fois qu'il serait attiré par le personnage de Krista durant les tomes 5 et 11, donc par une femme. Mais la situation est plus complexe que ça, puisqu'il est révélé durant le tome 10 que la situation d'infiltré de Reiner l'a fait développer un trouble dissociatif de la personnalité. Il a fini par croire à son mensonge. Le soldat qu'il prétend être est sincèrement attiré par une femme, Krista. Quant au guerrier titan qu'il est réellement, Ymir, une autre titan shifter, révèle une possible ambiguïté à ce niveau. Au chapitre 38, juste avant de se révéler mutuellement, donc les deux personnages se révèlent mutuellement qu'ils sont des titan shifters, ceux dont ils n'avaient pas conscience, infiltrés parmi les humains, ils ont cet échange que le fandom interprète légitimement comme un coming out. Donc Ymir dit à Reiner, « Tu cherches un peu de compagnie nocturne, c'est étonnant, tu n'as jamais eu l'air de courir après les filles. » Et Reiner lui répond, « Et toi, tu ne m'as pas l'air spécialement friande des hommes non plus. » Ajouté à la dimension queer inhérente au statut de titan shifter, qui fait écho au type de métaphores qu'on voit dans X-Men et True Blood évoquées en première partie, on peut voir un double coming out dans cette séquence, symbolique puisque les personnages se révéleront ensuite leur nature de titan shifters, et littéral puisqu'il s'agit de facto, de préférences sexuelles ou romantiques dont il est question. Un autre détail sur Reiner, c'est que sa date d'anniversaire a été fixée le 1er août, qui est au Japon le Yaoi Day, détail que les fans ont bien entendu remarqué. Concluons avec le personnage d'Ymir. Le ship Ymir Krista est le ship Yuri ou Femme Slash, entre femmes, le plus populaire. Les femmes ont des interactions dans Shingeki no Kyojin et passent aisément le Bechdel Test. On a même un échange où Mikasa et Sacha parlent de flatulence. Mais pas d'amitié aussi intense que pour les personnages masculins sur lesquels le fandom s'est focalisé. L'exception étant la relation Ymir Krista. Ymir, titan shifter, pas spécialement friande des hommes, a vu sa relation amoureuse avec Krista, officialisée par les créateurs, après avoir été lourdement sous-entendu à plusieurs reprises. Les premières paroles qu'échangent Ymir et Krista dans le tome 2 sont ainsi On voit Ymir qui attrape Krista en lui disant « Quand ce sera fini, marions-nous ». Une plaisanterie vraisemblablement, vu l'hétéronorme de cet univers, mais qui a été interprété littéralement par certains fans via donc, là je le montre, de nombreux cosplays, et des fanarts et des fanfiction. Dans le guide officiel du manga, il a été déclaré que les deux personnages étaient étrangement attirés l'une par l'autre, ce qui, je tiens à le souligner, a hélas était beaucoup atténué en version française. Sur le site officiel de Shingeki no Kyojin, il est explicitement dit « Kimir est romantiquement attiré par Krista ». Et pour ce qui est de leur couple, donc de la réciprocité des sentiments, ce n'est pas Isayama qui l'a explicité, mais George Wada, réalisateur de la version animée du manga, à la convention animagique en 2014, lors de réponses à des fans. Conclusion. Shingeki no Kyojin possède de façon inhérente un potentiel queer et féministe. Hajime Isayama semble qui plus est ouvert aux interprétations de fans et joue avec leurs attentes. Il a d'ailleurs déclaré, dans la longue interview que j'ai déjà citée pour le magazine Brutus, qu'il lisait souvent ce qu'on disait de son œuvre sur Internet. Qui sait ce qu'un tel échange entre canon et fanwork pourrait donner ? Applaudissements.